Entre violences, horreurs et fausses communes, le Kazaï est actuellement touché par une crise alimentaire causée par le déplacement d'agriculteurs qui ne peuvent plus nourrir leur famille. Les violences qui ont commencé au printemps dernier sont le résultat d'un conflit de longue date entre les rebelles d'un côte et de l'autre, un gouvernement jugé corrompu, la police et l'armée redoutés pour leur brutalité. A l'origine, il s'agissait d'un conflit coutumier qui opposait le gouvernement et l'autorité d'un chef traditionnel, Kamwina Sapu. Depuis août 2016, le Kazaï a brutalement sombré dans la violence. La région est en proie à de violents affrontements qui opposent l'armée aux insurgés Kamwina Sapu, partisans du chef traditionnel local tué par les forces de l'ordre. Les autorités judiciaires congolaises n'ont cessé d'annoncer la découverte de nouvelles fausses communes. Les Nations Unies ont documenté des massacres de soldats, de policiers et de miliciens. Les civils pour leur part ont évoqué le massacre d'innocents. Depuis le début de ce conflit, l'Église catholique dénombre plus de 3000 morts. L'ONU pour sa part a recensé plus de 1,4 million de déplacés, dont 850 000 enfants et un demi-million d'enfants risquant de mourir de faim. Fergal Khan, correspondant Afrique de la BBC, s'est rendu dans la région. Voici ce qu'il a retenu, au cours des deux semaines que nous avons passées au Kazaï, les conséquences de la violence ont été choquantes. Nous l'avons vu dans le corps squelettique d'enfants mal nourris, les regroupements de femmes et d'enfants encore réfugiés dans les églises, et nous avons entendu les témoignages de ceux qui avaient survécu à des atrocités d'une immense cruauté. Il y a eu des décapitations de masse par les milices. Les villageois ont été abattus par des soldats. Une femme a été dépouillée, battue, violée publiquement puis décapitée parce qu'elle avait été accusée de trahison par la milice Camwina Sapu. Ils ont forcé son beau-fils à accomplir des actes sexuels sur elle. Fergal Khan a rencontré une femme près de la ville de Tchambulu, dans la région du Kazaï central, dont le fils de douze ans avait été enterré dans une fosse commune. Les militaires enterraient les corps, on a vu où ils les ont ensevelis et comment ils ont creusé pour enterrer les cadavres. Certains ne pouvaient pas avoir plus de douze ans, a-t-elle dit. Ils n'ont pas seulement tué les miliciens, ils ont tué des innocents. Sous-titrage Société Radio-Canada